Alors que faisons-nous pour préserver aujourd'hui le Liban ? D'abord en disant ceci à tous les acteurs libanais, ils doivent faire leur part et prendre leurs responsabilités. Le Liban a besoin de sécurité, d'institutions qui fonctionnent, le Liban a besoin de réformes, les Libanais et les Libanaises le demandent. Ensuite nous poursuivons notamment notre mobilisation, une mobilisation totale pour que le Liban sorte de la crise politique, sociale et économique qu'il traverse. Elle n'a que trop duré pour éviter aussi que le Liban soit emporté par une guerre régionale. Comment on fait le reflet sur le Liban ? En premièrement, on dit tout le fait qu'il y ait de personne en faisant tout ce qui est, et qu'il y ait de remplacer les armes de l'amnés et de l'amnés, pour les écrits l'amnés, pour l'amnés et l'amnés, pour l'amnés et l'amnés. La nuit du 13 au 14 avril a constitué un tournant qui est inquiétant pour nous, pour tous. Nous appelons chacun à la retenue. La nuit du 14 au 14 avril a constitué un tournant qui est inquiétant pour nous tous et nous avons mis l'occasion pour tous qui se détendent. Le président du Parlement et du chef d'état-major des armées et je le porterai également ce même message en Israël dès mardi. Nous avons mis le scénario de l'autre. Au sud de Lubnane, la guerre est là, jusqu'à ce que nous ne pouvons pas dire. Les guerres sont ceux qui ne font pas le souhait et qui ne font pas le souhait pour qu'ils se détendent. Voilà, j'étais ce matin auprès des soldats du contingent français de la Finule dont je salue d'ailleurs la force et l'engagement. La Finule joue un rôle décisif pour éviter ce scénario du pire que j'évoquais. Toutes les parties doivent notamment permettre à la Finule d'exercer pleinement ses missions. De même, avec nos partenaires, nous continuons à appuyer et nous appuierons encore l'armée libanaise. Le retour à la stabilité passe par le redéploiement des forces armées au sud-Liban. Enfin, il faut saisir les opportunités diplomatiques quand elles se présentent. L'objectif de la feuille de route que j'ai proposée en février aux autorités libanaises et aux autorités israéliennes, c'est de parvenir à une application pleine et entière par toutes les parties de la résolution 1701 du Conseil de sécurité. Et finalement, il faut que nous étions en disant aux forces diplomatiques, ce que nous soutient la possibilité de la direction de la psychologists qui a été proposée en février le février, en février le février, aux autorités libanaises et aux autorités israéliques, c'est de le renforce à un état plus et plus de plus en remise à la position de l'Arcine 1701. Je voudrais vous dire également que le travail est en cours. Il y a encore quelques jours, le président de la République recevait à Paris le Premier ministre ainsi que le commandant en chef de l'armée libanaise. C'est également entretenu avec le président du Parlement et les observations libanaises sont pleinement prises en compte et nos efforts, en tout cas, ne faiblissent pas dans cette démarche de consultation. Le président du Parlement, le président du Parlement et le président du Parlement de Paris, a été connu avec le président du Parlement. Les observations libanaises ont été évoquées par le cas et que nos efforts ne se déclencent pas et que les efforts ne se déclencent pas. Peut-être un dernier point avant de répondre à quelques questions, si vous en avez. Ces efforts porteront d'autant plus si les institutions sont là et sans président élu, sans gouvernement de plein exercice, le Liban ne sera pas vraiment convié à la table des discussions. Le président de la République Emmanuel Macron l'a redit d'ailleurs au Premier ministre. Il faut un sursaut, un sursaut pour deux bons et la France le dit d'autant plus qu'avec gravité, nous continuerons nos efforts pour que le Liban se dote d'un dispositif institutionnel complet. Merci. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, s'il y a quelques questions, je suis prêt à répondre. C'est à moi de donner la parole. Oui. Bonjour, monsieur Séjourné. C'est Samarkadi de Issy-Beyrouth. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir un peu quelles sont les modifications que la France a proposées au plan, ou à la proposition pour calmer la situation au sud du Liban ? Et est-ce que vous pensez qu'avec ces modifications, elle sera plus acceptable au Hezbollah ? Bon, d'abord, on est dans une discussion et nous faisons des propositions à l'ensemble des partenaires. Et avant mon déplacement en Israël mardi, très compliqué de vous répondre à cette question, néanmoins, nous avons pris en compte l'ensemble des propositions et des modifications de propositions des autorités libanaises. Je ferai également la démarche auprès des autorités israéliennes pour prendre un certain nombre de leurs propositions dans une démarche de consultation, pas dans une démarche de négociation, mais à la fin, il faudra un accord. Et donc, nous verrons l'ensemble des retours que nous avons sur nos propositions et je pourrais répondre plus précisément à votre question. J'ai voulu commencer par le Liban, cette tournée régionale. C'est aussi une manière symbolique de montrer que la France se tient aux côtés du Liban, des Libanaises et des Libanais, mais cette consultation continuera toujours. Donc, j'ai envie de vous dire, rendez-vous mardi. Merci. 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 . Je vous remerc youм. Je vais attendre la traduction. Qui garantira qu'Israël appliquera bien la résolution 1701 et qu'Israël répondra favorablement à ce qui sera décidé ? Le sujet est bien présent. Deuxièmement, sur les discussions qui sont en cours, elles doivent justement permettre à l'ensemble des partis de pouvoir se mettre d'accord, en tout cas de donner leurs propositions et de réagir par rapport aux propositions que formule la France et que nous formulons. Nous oeuvrons pour la paix. La paix est difficile dans ce contexte à trouver, mais il faut des efforts diplomatiques et je veux croire en tout cas dans les propos aujourd'hui des autorités libanaises que nous sommes sur la bonne voie pour trouver un certain nombre de propositions et un certain nombre d'engagements qui pourraient au moins convenir à un certain nombre de partis. Donc nous continuons ce travail diplomatique avec conviction, avec un objectif, c'est de contribuer à la paix et d'éviter l'embrasement. Sur l'escalade, je vous dis qu'elle est déjà là. Merci. Merci. Je vais prendre une dernière question. Monsieur Séjourné, puisque vous avez évoqué l'importance de l'élection présidentielle, comment voit la France l'équipe qui aujourd'hui bloque l'élection démocratique présidentielle ? Est-ce que la France aujourd'hui peut garantir l'application de la résolution 1701, puisqu'on a vécu beaucoup de résolutions internationales sans application au Liban ? Je crois que j'ai répondu en partie déjà à la question dans mon introduction et dans les questions précédentes. Je vous le dis, nous contribuons à ce que le Liban puisse avoir un président, mais surtout nous le demandons, puisqu'un certain nombre de sujets doivent passer par un dispositif institutionnel complet pour être résolus. Et par ailleurs, le Liban ne sera pas à la table des discussions quand la paix sera négociée et discutée s'il n'y a pas de président. Et donc, pour le bien des Libanais, pour aussi l'intégrité territoriale du Liban, pour son intérêt, nous pousserons en tout cas tous les feux pour que la discussion puisse aboutir. Mais c'est aux Libanais de le décider. Et ce n'est pas à la France de dicter ou de commander un candidat quelconque. C'est aux Libanais de décider qui présidera le Liban et sur quelles conditions cela se fera. Voilà. La dernière, on arrête. Bienvenue, monsieur le ministre. C'est Marlène Khaliffé. Ah, il y avait la traduction, pardon. Est-ce que je peux juste interpréter, s'il vous plaît ? Donc, vous avez... Je vous dis, c'est à l'éthroi d'amnés, c'est à l'éthroi d'amnés, c'est à l'éthroi d'amnés ? Merci. Merci.